Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Ce sera qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Shalom, Shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la bégade anti-sortier. Nous sommes pratiquement aujourd'hui 27 septembre 2016. 2016, mardi 27 septembre 2016, je suis à ma résidence privée de Divo. Voilà, ma résidence privée de Divo. Nous avons une cérémonie d'étail aujourd'hui, à la grâce de Dieu avec la fondation. La fondation professe Joël Grasso, espoir de vie. Voilà, nous avons pour but, n'est-ce pas, d'aider des enfants orphelins, des pères et des mères, et en même temps aider des enfants déminus. Donc, voici comment la fondation compte aider les enfants. D'abord, leur donner, n'est-ce pas, des fournitures scolaires. Parce que nous, notre ministère, travaille dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, apporter le développement. N'est-ce pas, le développement au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde entier. Et on ne peut pas parler de développement sans éducation. Et aussi, on ne peut pas aussi parler de développement sans santé, santé plutôt. Donc, c'est maintenant la rentrée scolaire, nous avons 100 kits scolaires pour l'école des Aroco. Nous avons les 100 kits scolaires. Nous allons les donner aux enfants, c'est-à-dire des enfants que nous allons parader, que la fondation parader. Si c'est, je prends un exemple, Quadio, Quadio, n'est-ce pas, Alexis, Quadio, Alexis. Nous prenons Quadio, Alexis, nous nous remettons des fonds de scolaires. Au premier trimestre, nous allons essayer de voir son résultat. Si ça faiblit, nous allons rentrer en contact avec son insisteur, son éducateur, pour savoir plus. Et en même temps, nous allons nous occuper de la santé de Quadio, Alexis, pour voir est-ce qu'il a en bonne santé, est-ce que son problème psychologique, est-ce qu'on s'occupe très bien de lui. Donc, pardon son parcours scolaire, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, qu'il parte à l'université et qu'il sorte, qu'il devienne 4 demain, la fondation prophète Joël Grasso va s'occuper de lui. Et nous avons aussi, cette vision aussi, des orphelins, pardon, des orphelins. Nous allons prendre des orphelins jusqu'à ce qu'ils se prennent eux-mêmes en charge. Voilà, donc, nous sommes à la troisième édition. Nous sommes à la troisième édition des kids scolaires. Nous allons faire ça deux volets. La première, ce matin, à 11h à Zaroco. Et nous allons profiter pour faire des dons à des veuves, à des veuves au sens propre, à des veuves au sens propre. Et nous avons l'habitude de le faire d'ailleurs. Et ces veuves-là, un suivi médical, un soutien financier, chaque mois, chaque deux mois, un bilan de santé, prier pour eux, s'occuper d'eux. Voilà, parce que l'évangile de Jésus-Christ nous permet non seulement ça, de délivrer, c'est-à-dire le côté du volet spirituel. Mais l'homme n'est pas que spirituel, l'homme aussi physique. Voilà, donc c'est l'être. Nous nous occupons du bien-être de l'être humain. En fait, de pouvoir éviter, bien-aimé, le problème des microbes. Parce que le problème des microbes, la plupart des microbes, des enfants microbes, quand vous voyez ça, des enfants diminuent. Et en même temps des enfants, peut-être orphelins. Et comme au moment où j'étais aussi, je suis orphelin de père et de mère, je sais un peu quelque chose de cette histoire. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément d'attendre l'État. Ce n'est pas une question de trucs. C'est nous, notre propre argent. Notre propre argent qu'on a mis dedans, dans ces achats de fournitures, pour aider ceux qui sont nécessités. Parce que l'évangile nous permet aussi d'aider son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc voici un peu notre vision. de cette fondation. Voilà, donc ce matin, avec les pasteurs, venez. Avec les pasteurs, nous allons prier pour ces fournitures scolaires. Alors, c'est tout les fournitures scolaires, lesquelles scolaires. Il a ensuite dans la voiture. Alors, c'est les fournitures scolaires. Nous allons prier. Laisse-moi, c'est-à-dire que nous allons prier. Laisse-moi, c'est-à-dire que nous allons prier. Laisse-moi, c'est-à-dire que nous allons prier. Par soi, n'est-ce pas, visiter. Et par la puissance de Dieu, la sagesse, l'intelligence. Prions-en-sange. Nous déprions, Seigneur, dans ce jeu. Merci parce que nous sommes venus dans ce jeu. Dans ce moment, ça, nous allons cérémonie. Nous allons cérémonie, l'espace, le tout, les lumières, l'équipe, le soleil. Même si il y a vraiment, nous nous déprions. En fait, nous nous déprions. nous voulons même temps profiter pour nous soutenir les enfants s'attendre quand c'est l'opinion pour eux là où c'est tout de la guérison d'un enfant à des lucidats d'un écrivain les enfants handicapés qui seigneur souviens toi de nous avons tu es l'ami des enfants oui c'est un entre dieu s'inverser l'enfant je ne suis souvenu de la puissance de dieu sainte merci ce matin de bénir et de bénir les cadres à locaux et des bénis tous les yp les établissements scolaires de dieu vos également de toute la corde du voie dans le monde entier c'est bien merci au nom de jésus que j'ai prié amen et merci parce que la fondation c'est pas seulement qu'ils chrétiens nous occupent aussi des musulmans nous occupons pourvu que le message qui se passe pourvu que les gens sentent que en jésus-Christ on n'a pas que seulement qu'ils prêchent et l'évangile on apporte aussi le soutien voilà donc shalom à faire à suivre tout à l'heure vous aurez les images de la cérémonie